Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la suite de la première partie concernant les victimes de Dark Vador. Allez, on perd pas de temps. Vador se rendra de nouveau sur Kashyyyk pour se débarrasser d'un Jedi ayant aidé les Wookie à créer un petit mouvement contre l'Empire. Après avoir affronté plusieurs hordes de Wookie, il atteint la demeure du Jedi et l'affronte. Ce Jedi se prénommait Kento Marek. Pendant la guerre des clones, lors de la bataille de Talus, il se retrouva en compagnie de la Jedi Mali avec laquelle il tissera de grands liens. Malgré le corps de Jedi, ils tomberont amoureux et quitteront discrètement l'ordre Jedi, prenant refuge sur Kashyyyk et Simarian, les sauvants de l'ordre 66. Ils eurent un enfant nommé Galen, Mali sera tué par des esclavagistes trandogènes. Vador fit une démonstration de force face à Kento et finit par le maîtriser, le combat se terminant dans la maison du Jedi. Vador l'étrangla avec la force et sentit qu'un être beaucoup plus puissant se trouvait ici. Quelqu'un de beaucoup plus puissant est ici ? Où se cache ton maître ? Kento déclara que c'était Vador qui l'avait tué. S'apprêtant à abattre le Jedi, Vador fut surpris lorsque le fils de Kento attira le sabre à lui. Vador comprit qui était la présence puissante qu'il avait sentie. Il broya la gorge de Kento et prit le jeune Galen comme apprenti. Durant la bataille de Felucia, dans l'épisode 3, il n'y avait pas que Ayala Sekoura de présente. Barry Sophie et les padawans Écriad, Rek, Logan et Zonder faisaient partie de la bataille aussi. Lorsque l'ordre 66 fut donné, les padawans assistèrent par hologramme à la mort d'Ayala et Baris. Les trois padawans tentèrent de se cacher pendant un temps en se fondant dans la population. Les padawans se séparèrent un temps. Écria tenta de trouver des survivants de l'ordre 66. Les Zonder voulu servir à la reconstruction de bâtiments détruits pendant la guerre des clones dans les régions du noyau sur la planète Biss. Drake Logan, lui, entra au service de l'Empire en tant qu'infiltré, mais lors d'une mission, il découvrit que les personnes réquisitionnées sur Biss ne revenaient jamais. De peur pour son ami, il l'empêcha avec l'aide d'Ecria de prendre le vaisseau en direction de Biss. La solitude les mettant chacun en danger, ils décidèrent d'aider les personnes dans le besoin quand l'occasion se présentait, mais de façon discrète. Lors d'un sauvetage d'un restaurateur qui travaillait pour le soleil noir, ils se retrouvèrent à négocier avec le prince Xizor pour laisser le propriétaire tranquille devant montrer leur sensibilité à la force. Xizor se servit de cette information pour intimider l'inquisiteur Tremaine et il capturera plus tard Zonder. Le Célonien, amené devant Dark Vador, eut le choix de livrer ses compagnons ou mourir. Vador activa la balise de Zonder pour que Drake et Ecria voient le combat qui se termina par la mort de Zonder par décapitation des mains du Tiener Sith. Les deux Jedi réussiront à récupérer le corps et lui rendront un dernier hommage. Le padawa Niktotchi Ferendbar survécu à l'ordre 66 et commença à rassembler des personnes souhaitant renverser l'Empire dans le but de tuer Dark Sidious et Vador. L'une d'elles fut Verla qui était sensible à la force. Depuis la planète Moncala, il fomenta un plan pour attirer Vador dans son piège. Il détruisit la navette d'un émissaire impérial et les Moncala-Marie furent accusés. Vador et trois inquisiteurs furent envoyés. Alors que Vador lance un assaut contre les habitants de la planète, Ferend rassemble ses partisans et leur explique qui était leur assaillant, Anakin Skywalker, le traite n'ayant pas hésité à tuer les siens. Il avait passé tout son temps à la recherche de tous les indices menant à comprendre la montée au pouvoir soudaine de Palpatine. Il avait des documents sur Dark Plagueis, Lord 66, l'origine de Vador et il s'en était servi pour ce moment. Allié du roi Lichar, son plan se mit à exécution. Alors qu'il était en train d'être torturé par la neuvième sœur, Lichar fut sauvé par des sortes de baleines qui inondèrent la cité en gloudissant tout, même le seigneur Vador, qui fut sauvé par des inquisiteurs alors qu'il affrontait une bête dans les profondeurs. Apprenant la survie de Vador, Ferend fit évacuer ses recrues, mais Vador et les inquisiteurs les attendaient à la sortie de leur cachette et en tua la plupart. Ferend put fuir jusqu'à une plateforme submersible avec deux des siens. Vador arriva accompagné d'une gardison de Perch Troopers, mais Tarkin eut une transmission avec lui, lui demandant de capturer le roi Lichar en priorité. Le combat avec les moines calamari causait trop de pertes impériales et la capture de leur souverain mettrait un terme aux hostilités. Vador laissa ses inquisiteurs s'en charger et Ferend avait prévu tout cela. Face au sbire de Vador, Ferend expliqua qu'il connaissait l'identité de chacun d'eux. Mais la neuvième sœur déclara que ces noms n'existaient plus. C'est alors que Ferend déclencha l'Ordre 66 en manipulant par la force les Perch Troopers qui étaient l'une des dernières garnisons de clones produites. Les tirs des clones tuèrent le dixième frère et permirent à Ferend et Verla de fuir le combat. En sécurité, Ferend ordonna à Verla de se cacher et de trouver d'autres Jedi pour l'aider à comprendre son pouvoir. Vador de son côté se fraya un chemin jusqu'au bunker royal de Lichar. S'apprêtant à le capturer, il fut stoppé par l'arrivée de Ferend, venu débarrasser la galaxie du Seigneur Sith. Mais pendant le combat auquel le roi Lichar assistait, Vador comprit le plan de Ferend. C'était lui qui avait détruit la navette de l'émissaire et avait causé la perte de millions d'individus mancalables. Vador rétorqua que ce n'était pas la voie des Jedi et Lichar fut dépité par cette nouvelle. Il venait d'être trahi par un Jedi en qui il accordait une grande confiance. Mais Ferend était persuadé que ses actes aideraient d'autres à se soulever contre l'Empire dans le futur. Malgré cela, il fut tué par Vador et le roi capturé. Encore un autre Jedi avait fondé une famille cachée, Morvestorm. Contrairement à Tridoué ou Marek, il ne resta pas caché à un endroit pendant la purge. Il voyageait avec sa famille de planète en planète pour éviter d'être retrouvé par l'Empire. Morvest s'était spécialisé dans les visions du futur et avait vu son petit-fils qui n'était pas un cornet. Il le vu sensible à la force et décida de lui transmettre son sabre et de lui laisser un enregistrement dans son droïde. Mais c'est pendant son enregistrement que Vador débarqua et le tua. Ça veut quand même dire que le petit-fils avait un enregistrement de son papy en train de se faire découper. Il y a mieux qu'un héritage. Alors que sa femme donna naissance à sa fille, l'ex-Jedi et membre du conseil Jedi, Iskos, fut interrompu par Dark Vador qui avait retrouvé sa trace. Iskos déclara que l'ordre l'avait exclu et que depuis il était devenu prêtre de l'église de l'illumination gantique. Il tenta de négocier des codes et des fréquences secrètes en échange de tranquillité. Mais il profita de son discours pour projeter un droïde sur Vador et ordonna à sa femme de fuir avec l'enfant. Le combat se déroula jusque dehors où Vador profita d'un moment de répit pour ordonner à ses inquisiteurs de trouver l'enfant. Les inquisiteurs s'exécutèrent et retrouvèrent le bébé l'amenant à Vador, toujours en duel face à Kos, qui, en voyant sa fille capturée, perdit l'espoir et sa garde. Vador l'empala et il ramena l'enfant jusqu'à Coruscant où il la confia à des membres de l'Inquisitorius. Directement après cette mission, les deux inquisiteurs Iskat, Akaris et Tualon, dont les noms de codes sont encore inconnus, célébraient leur réussite en buvant un coup. Alors qu'ils discutaient de leur destin une fois que tous les Jedi seraient exterminés, Vador les interrompit en activant son sabre face à eux. Abattant son sabre sur l'inquisitrice, il fut paré par le Twi'lek. C'est bien ce que Vador pensait, les deux inquisiteurs éprouvaient des sentiments l'un pour l'autre. Les deux amants fuirent dans Coruscant mais furent traqués par Vador, mais ils le piégèrent en premier causant la mort d'un sénateur. Mais ça ne suffit pas à arrêter Vador. Face à lui, ils activèrent leur sabre, mais sans combattre, Vador les força par la force à se tuer, ce qu'ils acceptèrent, pouvant vivre ainsi ensemble dans la force. Mais suite à cet événement mouvementé, l'Empereur délocalisera l'Inquisitorius sur Noor, plus à l'abri des rocars et évitant d'autres accidents similaires sur son monde capital. La même année, la seconde sœur autrefois Trilla Sundari traqua le Jedi Cal Kestis. Il avait accidentellement montré sa présence sur Bracca et fut poursuivi sur bien des planètes telles que Zepho, Kashyyyk, Datomir ou Ilum. Son but, suivre les traces du maître Jedi Heno Cordova dans ses recherches sur la race des Zepho. Ce qui le conduirait à obtenir le locron de Cordova contenant une copie de la liste des enfants sensibles à la force de la galaxie recensée par l'ordre Jedi avant la purge. Malheureusement pour lui, toutes ses recherches menèrent à la seconde sœur à le trouver sur Bogano où elle récupéra l'Holocron. Cal aidé de Serré Junda, l'ancienne maître Jedi de la seconde sœur, se rendit sur Noor pour y récupérer l'Holocron. Mais arrivée dans la salle d'interrogatoire, elle affronta Cal mais fut désarmée et blessée par le Jedi. Alors que Serré échangeait ses derniers mots avec son ex-padawan, le seigneur Sith fit son apparition juste derrière elle. Ces derniers mots incitaient les deux Jedi à les venger avant que Vador ne la tranche dans le dos. Attention spoiler de Jedi Survivor ! Cinq ans après l'avoir affrontée sur Noor, Dark Vador traqua Serré Junda sur Jedi. L'ex-Jedi devenu espion impérial Bodha Kuna réussit à infiltrer le passage, une organisation qui relocalise les victimes de l'Empire, mais surtout les Jedi et autres êtres sensibles à la force. Après s'être approché de Cal Kestis, Bodha Kuna le suivra jusque sur Jedi où il rencontrait Eno Cordova et son ex-padawan Serré Junda. Après plusieurs allers-retours entre Kobo et Jedi, Bodha informa le bureau de sécurité impériale qu'une partie de l'organisation du passage se trouvait sur Jedi. Il tuera Eno Cordova pour s'enfuir et sera poursuivi par Cal Kestis, laissant Serré Junda seul pour affronter Vador et son armée. Vador lança un assaut très brutal contre la planque de Serré et après avoir repoussé plusieurs vagues, Junda donna les infos menant à une autre planque du passage, Amérin, qui partit avec le Mantis. Elle se dirigea ensuite dans les archives pour les détruire mais Vador l'y attendait. Une démonstration de puissance de la part des deux adversaires jusqu'à ce que Serré réussisse à faire s'effondrer une bibliothèque sur le Seigneur Sith. Vador en ressortit blessé et Serré tenta de le donner le coup de grâce mais Vador dévia légèrement le sable du Jedi et activa le sien, se débarrassant de Serré après cinq ans de traque. Anni Akuro, aussi appelée la femme sombre, connue pour être une Jedi aux méthodes à la limite du côté obscur, se cacha sur la cinquième planète du système Koprigin. Elle y vivait en harmonie avec la Force depuis l'Ordre 66 et y entretenait un jardin contenant des plantes parfois uniques. Mais un jour, l'une des apprentis de l'Empereur, Mara Jad, découvrit son emplacement mais l'Empereur préférait envoyer Dark Vador plus puissant. Sur la planète, Anniya l'accueillit calmement. Lui présentant les métaphores entre son jardin et l'Ordre Jedi, c'est Vador qui donna le premier coup. Tous deux très puissants dans la force, ils n'utilisèrent pas que leur sabre durant ce combat. Anniya utilisa sa connexion avec son jardin pour tenter de piéger Vador. Plante ou cascade, rien ne fit tomber le seigneur Vador. Qui fit s'effondrer le plus grand arbre sur la Jedi, s'apprêtant à lui donner son dernier coup, Anniya se transforma en fantôme de Force, au grand étonnement de Vador qui tenta en vain de la trancher. Dans les premières pages du manga Perfect Evil, Vador est envoyé sur Shumari pour traquer un rassemblement de Jedi. On peut constater grâce au dessin que beaucoup de Jedi sont morts pendant cet assaut et que certains ont été tués par Death Stormtrooper. On peut accorder à Vador la mort de ces quatre Jedi de façon officielle. Mais un Jedi, un jeune padawan, Tao, survécu. Vador le prit sous son aile et enfie son nouvel apprenti suite à la perte de son précédent apprenti. Cage Justice s'exila sur Garki pendant presque 20 ans avant d'être dénoncé par des fermiers locaux. Les chasseurs de primes Bush, The Cuss et Brilla furent envoyés, mais ça ne l'arrêta pas. Il fut quand même arrêté par l'Empire et amené sur l'Etoile de la Mort où Vador se chargea de l'exécuter. Une jeune initiée, Sidiri et son clan furent sauvés par Seon Jessel et Kruk lors de l'Ordre 66. Jessel mourut pendant l'attaque et Kruk se chargea de protéger tout le clan. Après quelques péripéties, la jeune Jedi montra un attrait pour la colère et l'impulsivité. Ils firent la rencontre du maître Jedi, Zhao, un Jedi ermite sur Arkinea. Mais sur cette planète, le groupe fut horrifié de découvrir que le gouvernement d'Arkinea se débarrassait des réfugiés de guerre en les expulsant de vaisseaux en plein vol. Devant ce massacre, la jeune Jedi perdit foi à la lumière et s'enfuit du groupe suivi par Zhao pour tenter de la dissuader de suivre ce chemin. C'est la dernière fois qu'on en entend parler. Mais dans un post Facebook, il est dit que la personne sensible à la force qui tente de rejoindre Vador pour en apprendre plus sur le côté obscur n'est autre que Sidiri bien des années après. Elle voulait rejoindre Vador et l'aider à combattre l'Empereur comme elle l'avait vu dans une vision. La vérité sortant de la bouche d'une autre, il s'en débarrassa, la trouvant trop dangereuse pour ses projets. Le conservateur des archives, dont le nom est inconnu, était un maître responsable de superviser et compiler les données de l'ordre. Lors de l'attaque du temple, il fit une brève copie de ce qu'il pouvait et s'enfuit avant que Vador et la 501ème le trouvent. Il se terrera sur Tula, la planète des Wipid, dans une grotte où il cachera le peu de données qu'il a pu compiler. Vador finira par le trouver et le tuer et ilissa les archives qui se dégradèrent avec le temps. Une seule archive resta en état jusqu'à ce que Luke Skywalker la retrouve bien des années plus tard. Dark Vador traquera un Jedi au nom inconnu sur Talassi où il tua les villageois avant de tuer le Jedi qui s'y cachait. Le maître Jedi Dorin Seol prit refuge sur Voliq, une planète des régions inconnues bien isolées du reste de la galaxie. Durant son exil, il fit la rencontre d'une femme, Vorena, et eu un fils, Jolie. Au fur et à mesure du temps, il se mit à rassembler quelques êtres sensibles à la force et à les aider à contrôler leurs émotions. Mais lorsque sa femme décède, il se rapprochera dangereusement du côté obscur. Mais grâce à cette épreuve, il comprit mieux la force dans son ensemble. Malgré sa discrétion, l'Empire finit par envahir Voliq à la recherche de Jedi. Dorin eut juste le temps de distraire Vador le temps que ses élèves s'échappent avec son holocron. Son holocron sera plus tard retrouvé par Luke Skywalker pendant la guerre des Yuuzhan Vong. Histoire un peu farfelue, le Jedi Hayden Bok fut envoyé pendant la guerre des clones sur Nebsys VIII dans les entrepôts de l'Ordre. Bok fut trouvé Barvador et tué, mais son fantôme restait sur Nebsys VIII et des années plus tard, son esprit fut trouvé par Tacharanda. Bok l'aida à échapper à des impériaux. Cette histoire provient de l'époque où on pensait encore que tous les Jedi devenaient des fantômes après leur mort. Le Jedi Rannick Solussar fonda une famille, ce devient classique. Il l'entraîna pendant plusieurs années et fut ensuite tué par Vador, pas grand chose à dire concernant la purge. Le chevalier Jedi Gira se chargea de protéger un groupe d'initiés Jedi. Comme à chaque fois, Vador débarque, un duel, mais cette fois, il passe un marché. Si Gira le rejoint dans le côté obscur et se joint à ses côtés, avec loyauté, il épargnera les jeunes dans la navette. Dans l'espoir de sauver les initiés, il accepta dérogeant à tous ses principes. Mais Vador l'avait trahi. Le pilote de la navette, bien payé par l'Empire, avait placé des explosifs dans le vaisseau, ce qui tua tous les très jeunes Jedi. Il avait perdu son but, son devoir, tout son espoir. Poussé à bout, il s'activa le sabre laser dans la poitrine, mort indirecte. Survivant à la montée en puissance de l'Empire, Draka Judal et son maître aidèrent discrètement des membres du Sénat à échapper à la persécution impériale. Mais pas assez discrètement, ils attirèrent l'attention de Vador qui les trouva et tua le maître. Judal se cachera dans les ruines de l'enclave Jedi de Dantung. Férus Olin était un Jedi qui fut très proche d'Anakin pendant leur apprentissage. Mais peu de temps avant la guerre, il crut avoir causé la mort du Jedi Dara Teltanis. Il en quitta l'ordre et c'est ce qui le sauva. Pour faire simple, après l'avènement de l'Empire, il forma une micro-rébellion sur Belasa, effectua une mission aux côtés d'Obihan Kenobi contre Boba Fett, se rendit sur Illum où il trouva d'autres survivants à la purge, se rendit sur Corriban où des esprits si tentèrent de l'attirer du côté obscur, il s'introduit dans le Temple Jedi avant d'être découvert par Vador et l'Inquisiteur Malorum. Il rencontra Dexter Gester sur Kuroxante ainsi qu'une autre Jedi survivante, Phytorana, avec lequel il empêcha une bombe de détruire le Temple Jedi. Il fut capturé par l'Empire. Après son évasion, sur les ordres d'Obi-Wan, il se chargea d'empêcher l'Inquisiteur Malorum de trouver les origines de la mort de Padmé. Dans sa traque, il atterrit sur Naboo où il fit la rencontre de Tifo, la reine Apelena et Rugornas. Il affronta Malorum qui avait découvert les secrets des jumeaux Skywalker et s'apprêtait à tout révéler. Au même endroit où Koi-Gonjin et Obi-Wan avaient affronté Dark Maul des années avant, il tua Malorum. Peu après, Dark Sidious lui transmit personnellement un message. Il lui proposa l'amnistie pour tous ses crimes précédents s'il acceptait une rencontre avec lui sur Kuroxante. Arrivé à la capitale, l'Empereur avoua avoir capturé deux de ses amis proches. Il n'en leur arrivera rien si Férus agissait sous ses ordres. Il servit donc d'agent personnel à l'Empereur. Après quelques missions à son service, l'Empereur l'envoya sur Bellassal, la planète où il avait créé sa résistance pour aider Dark Vador. Mais sur place, il se servit de son statut d'agent impérial pour pirater des données. Mais il fut appréhendé par Vador qui venait de tuer ses amis qui étaient prisonniers de l'Empereur. Et il fut lui aussi emprisonné. L'Empereur lui-même se rendit dans sa cellule et lui proposera de lui apprendre les rudiments du côté obscur et un moyen de battre Vador. Rien que ça. Il lui proposa aussi de devenir plus tard le grand inquisiteur et d'avoir toute autorité sur les autres chasseurs de Jedi. Sous l'enseignement de Palpatine, il apprit à utiliser sa colère et sa haine contre Vador et l'Empereur lui prêta un holoconcite pour apprendre certaines techniques. Il se servit de son grade pour tenter de découvrir l'identité de Vador ce qui selon lui serait le meilleur moyen de le battre. Lors d'une réunion avec le grand inquisiteur Hydra, il découvrit qu'il maniquançait de capturer la fille du vice-roi d'Alderran ayant détecté un potentiel de la force en elle. Il accompagna Hydra sur Alderran. Mais l'Empereur et Vador arrivèrent aussi et Vador dit à Férus « Gardez vos peurs pour vous-même ». Cette phrase ne lui avait été dite qu'une seule fois auparavant par Anakin Skywalker. Ça y est, il venait de comprendre qui était sous le masque. Peu de temps après, il révéla à Vador qu'il savait qui il était mais Vador n'en fut pas plus perturbé que ça au grand étonnement de Férus. Après un court combat, les deux en sortirent vivants mais Férus blessé grièvement. Obi-Wan lui donnera comme mission de protéger Leia sous une autre identité. Elle ne le connaîtra pas mais il aura toujours été là. Après la prétendue disparition du Tentif IV et la mort de tout l'équipage, Bail Organa envoie Férus pour enquêter mais peu de temps après, l'étoile de la mort détruit Alderaan. N'ayant aucune piste pour retrouver la princesse, il resta sur Delaya, une des planètes du système d'Alderan étant persuadée que la princesse s'y rendrait un jour. Quelques temps après la bataille de Yavin, Leia, Han, Luke et Chewbacca se rendirent sur Delaya pour une mission rebelle. C'est durant cette mission que Férus apprendra la mort d'Obi-Wan. Leia lui proposa de rejoindre l'alliance mais il refusa. En mission personnelle, il apprit que Vador cherchait l'identité du pilote ayant détruit l'étoile de la mort. C'est pendant cet événement qu'Obi-Wan en fantôme reprit contact brièvement avec lui. Il rejoint finalement la rébellion peu après et lorsque sa protégée Leia et ses camarades sont portées disparues sur Niemari, Férus se charge de les retrouver et après les avoir libérés il sent la présence de Vador non loin. Il permit de faire gagner du temps à la princesse en combattant le seigneur Sith dans un bref duel. Mais Vador finit par lui empaler son sabre dans le cœur tuant un vieux rival d'enfance. Echu-Shen-Jon fut l'un des apprentis de Massey-Windu et survécu à la purge en se cachant sur Krante une planète où il avait déjà combattu pendant la guerre des clones. Une demi-année après la destruction de l'étoile de la mort la princesse Leia se crache sur Krante poursuivie par des impériaux. Sortant de son exil il engagea en duel les forces impériales. Leia l'informa que l'Empire cherchait un artefact Jedi le Vornatu qui était en fait en la possession de Shenzhen depuis l'avènement de l'Empire et il l'avait caché sur la lune de Krante Geddes dans un ancien temple Sith. Avec l'assistance des rebelles et les guerriers Wookie il forma un assaut sur Geddes. Une fois en possession de l'artefact ils sortirent du temple mais Vador les attendait à la sortie. Etchu laissa le temps à la princesse de partir et détruisit l'artefact devant les yeux de Vador qui l'engagea en duel mais Vador fut plus puissant que Shenzhen et lui ôta la vie. Un autre Jedi Iktotchi Sardos n'eut pas vraiment de chance concernant le maître qu'il avait choisi pour devenir son padawan. Son maître fut Likan un Jedi passé du côté obscur et qui assassina la famille de Darkanil un mercenaire très doué au combat et qui utilisait un sabre laser. Likan a pris à Sardos à se tourner vers le côté obscur ce qui l'incita petit à petit à quitter l'ordre Jedi avant la guerre des clones. Durant la purge il aida l'Empire à chasser des Jedi mais avant d'être trahi il préféra lâcher l'Empire et se cacher sur Aakista où il fonda un casino. Il collectait tout de même des sabres lasers de Jedi dès qu'il le pouvait. Après la bataille de Yavin il aida une rébellion naissante sur sa planète à chasser l'Empire mais Vador supervisait les activités impériales. C'est lorsque Darkanil se mit à aider la rébellion qu'il reconnut le sabre de son maître en sa possession. Il se devait de l'avoir dans sa collection. Il prenait Darka pour un Jedi et il fit semblant de s'allier aux rebelles et les aida à s'infiltrer dans les souterrains de la cité pendant qu'une bataille avait lieu au-dessus de leur tête commandée par Dark Vador. Lors de cette bataille Darka s'isola un peu et c'est à ce moment que Sardos l'attaqua par derrière. Darka étant un très bon combattant il put retenir Sardos un bon moment jusqu'à ce que Lictotchi utilise la force pour tenter d'assommer le mercenaire. Mais cet usage de la télékinésie fut ressenti par Vador qui se dirigea immédiatement dans les souterrains. Il débarqua en plein combat et affronta les deux adversaires en même temps. Étonnamment Darka réussit à toucher légèrement Vador au niveau du casque qui sont suivis par une menace qu'on aimerait tous éviter. Il propulsa Darka le temps de s'occuper de Sardos le reste du duel fut rapide. Vador réussit à désarmer Lictotchi puis à le décapiter laissant le temps à Darka de fuir il aime bien la décapitation dis donc. Retour au manga cela faisait deux ans que Tao était l'apprenti de Vador mais après avoir appris l'identité du pilote ayant détruit l'étoile de la mort il n'eut plus besoin de donner d'attention à son apprenti. Il était focalisé sur Luke et n'avait plus d'utilité à garder Tao. Le jeune apprenti prit très mal cet abandon il s'était donné au côté obscur et il l'était lâché comme ça sans avoir de raison. Il aurait préféré être tué sur Chou-Marie comme les autres puis il partit. Plus tard Vador sur le pont de l'Exécutor fut percuté par un autre mécano. Il ordonna de l'envoyer à la maintenance mais l'holoprojection de l'Empereur apparut. Sidious lui demanda s'il lui cachait quelque chose et Vador pensait à Luke mais Sidious faisait référence au jeune Tao qui avait été découvert par ses espions. Sidious ordonna à Vador de le tuer mais sans attente de réponse de Vador il prit le contrôle de Vador par la force et le força à trancher la poitrine de Tao. Vador avait quand même un peu d'attachement pour Tao ce qui était très rare. Il voulut le ramener sur Chou-Marie pour l'enterrer mais arrivé sur la planète il prit un coup de bâton gaffi. Un pire Tusken venait de l'attaquer. Cet homme des sables déclara avoir appris le basique s'est entraîné au côté obscur et avoir appris que Vador était Anakin Skywalker et l'avoir traqué depuis la destruction de son clan celui de l'épisode 2 le seul survivant de l'attaque d'Anakin Skywalker mais alors que le Tusken s'apprêtait à attaquer Vador Tao s'interposa et tua le Tusken ayant épuisé ses dernières forces il mourut quelques instants après. Vador l'enterra et grava une pierre tombale en son honneur et c'est le dernier Jedi connu à être tombé sur les coups de Vador. Bon on est plutôt pas mal avec un total de 87 et non Obi-Wan n'est pas tué par Vador il se transforme en fantôme par lui-même. C'est intéressant de voir comment chaque Jedi a tenté de survivre à l'Empire certains tentèrent de renverser les Sith d'autres de reconstruire l'ordre Jedi certains formèrent des familles beaucoup passèrent du côté obscur certains prirent une voie plus habituelle une vie des plus simples comme un citoyen et ceux qui cherchent l'harmonie avec la force. On peut aussi noter que malgré leur défaite un certain nombre laissèrent des traces qui servirent Luke Skywalker plus tard. Après ce sont les Jedi officiellement tués par Vador il y en a certains qui l'a affronté mais jamais tué et plein n'ont jamais le Temple Jedi et peut-être que dans le futur d'autres Jedi périront de sa main dans de nouvelles histoires. Il y a aussi tous les êtres sensibles à la force qu'il a affronté et pour certains tués. Bon là j'ai du taf pour vous parler de tous les médias où ces Jedi apparaissent. Je vais faire ça vite. Jurok dans la novelisation de l'épisode 3 C'est Quattelad dans Battlefront 2 de 2005 Le garde du Temple dans le collectionneur Lui et Sardos dans la série Rébellion Le clan de Reva dans la série de Kenobi Le clan du Haut Conseil Jedi ainsi que le jeune padawan Bene et Wimalrault Jupiche est bien confirmé mais je n'arrive pas à trouver le média où il meurt. Les trois modèles d'adversaires Serra Keto et Sinra Ling dans l'adaptation de l'épisode 3 en jeu vidéo. Kira Kinfila dans Dark Vador tome 1 de 2017 et Jocasta dans le tome 2. Bolchata Kiwokulka C'est Adem Forte Rohan Shrine dans Dark Lord L'Ascension de Dark Vador. Bultar Swan et sa bande dans le tome 10 de Clone Wars mais aussi dans Dark Vador tome 1 La Purge avec les histoires sur Elon Dendro Tchonabene et Chakoun Nyx Kirvan et la gardienne du prisme dans Dark Vador tome 2 La Prison Fantôme Caillou Dora et Beigore Sadet dans la série Dark Time C'est si Jedi dans Dark Vador tome 3 Terreur dans les Ténèbres Axton Très Doué dans Jedi's Honor un jeu de rôle Kento Marek et son maître dans Le Pouvoir de la Force 1 Zonder dans la série de comics Action Évasive Morfet Storm dans Jedi Dawn Ferenbar dans le tome 3 de la série de Dark Vador de 2017 Iskos et les deux Inquisiteurs dans le tome 4 Trilla Sundery dans Fallen Order alerte au spoil Sarah Junda dans Jedi Survivor Ani Akuro dans le Côté Obscur tome 5 les Jedi de Shumaru et Tao dans le manga Silver and Black Sidiri dans le Côté Obscur tome 11 le Conservateur des Archives dans Le Mariage de la Princesse Leia le Jedi sur Talassi dans X-Wing tome 1 Dorin Seol dans Les Régions Inconnues d'extension de jeu de rôle Aiden Bog dans le tome 5 des romans Galaxie de la Peur Rannick Solussar est mentionné dans la série L'Empire des Ténèbres Gira dans le comics Le Devoir dans Star Wars Style numéro 12 Le Maître D'Akajudar mentionné dans le MMORPG Star Wars Galaxies Kai Justice dans la 6ème série du jeu de cartes Star Wars Galaxies de Topps Ferus Olin dans la série Last of the Jedi et la série Force Rebelles et enfin Etchou Chenjon dans le jeu Galactic Battleground ça vous laisse le choix si cette vidéo en deux parties vous a plu n'hésitez pas à vous abonner et que la force soit avec vous Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage